Bonsoir Karine Fouteau, bienvenue dans C'est l'Egdo, bonsoir Edwip Lennel, on vous a surnommé la moustache qui fait trembler la République, façon de dire que vous fascinez autant que vous êtes redouté ou même décrié. Karine Fouteau, vous avez 49 ans, vous faites partie de l'aventure Mediapart depuis le début, vous avez suivi pendant 10 ans les questions migratoires et aujourd'hui vous incarnez l'avenir de ce journal. Si vous le voulez bien, on va d'abord revisiter les grandes affaires qui ont fait la renommée de Mediapart, on va commencer évidemment avec l'affaire Bettencourt, c'est un montage de Charlie Felder et Juliane Acaire. L'ancienne comptable de Liliane Bettencourt a travaillé 13 ans avec la milliardaire et chaque semaine, pour sa patronne, dit-elle, elle devait aller retirer de l'argent à la banque, de l'argent liquide destiné à des politiques. On me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans irait chez Madame Bettencourt pour ramasser des enveloppes, c'est une honte. On reparle d'un éventuel financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par Mohamed Kadhafi. Mediapart est une officine, Monsieur Plenel, c'est le bidonnage. A chaque fois, vous croyez vraiment qu'avec ce que j'ai fait, Monsieur Kadhafi m'a fait un virement ? Pourquoi pas un chèque endossé ? C'est grotesque. Le site Mediapart affirme que le ministre du budget possède un compte en Suisse et le site d'information dit avoir des preuves, dont un aveu enregistré. Je n'ai pas, Monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Une semaine noire pour François Fillon. Après l'Assemblée nationale, le Sénat, où il aurait perçu illégalement des fonds publics, selon des révélations de Mediapart et du journal du dimanche. La question est assez simple. Est-ce que vous avez menti au JT de TF1 ? Et si oui, pourquoi ? Vous êtes de Mediapart, c'est ça ? Voilà. Moi, je n'ai jamais eu de redressement fiscal, je vous le dis au passage. Omar, grand cru, des mets luxueux qui auraient été servis entre 2017 et 2018 lors de dîners organisés par François de Rugy et son épouse à l'hôtel de Lassay. Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je déteste le caviar. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Nouveau soupçon d'agression sexuelle dans le milieu du cinéma. L'actrice Adèle Haenel affirme avoir subi des attouchements et avoir été harcelée alors qu'elle était mineure par le réalisateur Christophe Rougiat lors du tournage d'un film. Il ne s'agit pas de l'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit de quelqu'un, un homme adulte de presque 40 ans qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille qui est entre 12 et 15 ans et qui essaye de la tripoter et qui ne fait pas qu'essayer d'ailleurs. S'il ne devait rester qu'une seule affaire, ce serait laquelle ? Je ne sais pas, Karine. C'est difficile comme question, mais je dirais l'affaire Cahuzac parce qu'elle a eu un énorme impact. Elle a permis la création du parquet national financier et je pense que ça, c'est important. À un moment, on doit lutter contre la résignation pour montrer que le journalisme sert à quelque chose. Cette enquête est exemplaire, me semble-t-il. Et justement, on a envie d'aller dans les coulisses de ces grandes affaires. Elles ont eu des conséquences politiques et elles nous renseignent aussi sur le fonctionnement du pouvoir. Si on prend cette affaire Cahuzac que vous venez de nommer, quand vous révélez que le ministre du Budget a un compte en Suisse, Sophie Desdésert raconte dans Vanity Fair que vous envoyez un SMS au président de la République, François Hollande, pour lui signaler l'enquête qui est parue sur le site de Mediapart. Ensuite, vous avez rendez-vous à l'Elysée. Vous entrez par une porte dérobée. Elle ajoute d'ailleurs que vous n'aimez pas trop ce procédé. Quand vous faites écouter au président de la République l'enregistrement qu'on a entendu de Jérôme Cahuzac qui dit avoir un compte en Suisse, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne vous croit pas ? Il faut lui poser la question. Il a menti dans le livre. Un président ne devrait pas dire ça en disant que je venais lui dire que nous n'avions rien de plus. Je suis venu lui dire à sa demande. C'est lui qui m'a demandé de me rencontrer. Je lui dis mais on se connaît depuis longtemps. Une enquête, c'est un puzzle. Et évidemment qu'on a tout recoupé, tout vérifié. Le mystère, c'est pourquoi après, pendant 4 mois, mais avec la complicité d'une bonne partie de la profession, ils se sont enfermés dans le mensonge. Voilà. Le mensonge ? C'est leur mystère. Pendant 4 mois, ils ont accompagné le mensonge de Jérôme Cahuzac pendant 4 mois. J'ai une question d'ailleurs sur le déroulé parce que ça a été assez intéressant. On se souvient tous de Jean-Michel Apathy face à vous qui s'en faire en fait. Mais vous aviez choisi de ne pas sortir toutes les informations d'un coup ? Parce que je me suis toujours posé la question, vous aviez cet enregistrement, mais au début, Mediapart ne dit pas « nous avons un enregistrement ». Pourquoi ? Nous sortons nos informations le mardi, après avoir fait le contradictoire et avoir vu M. Cahuzac. Nous savons que tout ça est solide et qu'il sait que c'est solide. Et puis c'est son déni qui nous amène à sortir l'enregistrement le lendemain. Après avoir obtenu l'autorisation de la source, nous ne l'avions pas le mardi. D'accord. C'est face au déni de M. Cahuzac qui nous a sidérés devant l'Assemblée nationale. Et tout est sur la table. En deux jours, même j'allais dire 24 heures du mardi au mercredi soir, toutes les preuves étaient sur la table. Voilà. Moi j'avoue de mon côté, ce qui m'a surprise, c'est le manque de solidarité des confrères et des consoeurs. Puisque en fait, que le monde politique se défende à sa manière et qu'il y ait cette culture de l'impunité en France, on le savait déjà. Mais en revanche, qu'à un moment donné, on a vu que les médias nous tournaient le dos. Alors pas tous, tous, mais enfin quand même beaucoup. Mais quand même pour en revenir à votre rapport au pouvoir, c'était un moment où vous aviez quand même certains rapports avec François Hollande, suffisamment pour être reçu à l'Élysée. Vous vous souvenez de certains qui prétendaient qu'il y avait une amitié entre vous. Il y avait eu un reportage dans le petit journal, il me semble. Est-ce qu'il vous a déçu ? Non mais je crois qu'il y a sur Mediapart actuellement, et ce week-end Mediapart est en accès libre, donc vous pouvez même les écouter sans vous abonner, même s'il y a une offre d'abonnement spéciale. C'est l'équipe qui a eu cette idée, une sorte de podcast sur les enquêtes, où on raconte mes enquêtes et mon rapport au pouvoir justement et ma pratique. Moi je crois que je n'ai pas de rapport au pouvoir, je suis un journaliste indépendant, quelle que soit la relation avec... La question était, est-ce qu'il vous a déçu ? Mais le pouvoir déçoit toujours. Mais voilà, moi je fais mon chemin en toute indépendance. Edoune Plenel, vous avez toujours eu un rapport au pouvoir, qui est un rapport de proximité avec certains, et de, on va dire, de défis vis-à-vis du pouvoir, c'est-à-dire dans l'idée qu'il faut combattre certains éléments, par exemple certains abus de pouvoir, mais c'est un rapport au pouvoir, et c'est un rapport spécifique à certains hommes politiques. Il y en a certains que vous avez combattus, et que vous avez, par vos enquêtes, voulu faire tomber, et d'autres que peut-être parce que vous n'aviez pas d'attaque, ou d'enquête dessus, que vous n'avez pas très dit. Au contraire, le podcast le montre, pendant plusieurs décennies, il n'y a pas d'agenda caché, et quelles que soient... Toutes les affaires qui ont dérangé la gauche, toutes les affaires qui ont dérangé l'extrême droite, toutes les affaires qui ont dérangé la droite, c'est nous. Je ne peux pas vous dire autre chose ? Pas toutes. Et la seule façon dont vous pouvez nous juger, justement, c'est est-ce que nos informations sont bonnes, est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles ont une utilité sociale, est-ce qu'elles sont pertinentes ? Et Dieu sait, si nous montrons, quelles que soient les sensibilités, et les convictions d'un journal comme Mediapart, ou celles qu'on m'attribue, que nous sommes capables de les sortir. Je suis considéré comme un citoyen plutôt de gauche. Toutes les affaires qui ont dérangé la gauche, sous le quinquennat, les deux septennats de François Mitterrand, c'est moi qui les ai sortis. Bon, voilà, donc point à la ligne. Et j'avais quoi contre moi ? La presse de droite. C'est-à-dire une presse de pouvoir. Une presse qui est du côté du pouvoir. Ce que j'appelle le journaliste de gouvernement. On va maintenant voir quelles sont les pressions que Mediapart a pu suivre à travers le chiffre de Victor de Kivert. Mon chiffre de la semaine, c'est 300 procédures judiciaires lancées contre Mediapart depuis sa création en 2008. Vous défendez votre travail régulièrement devant les tribunaux dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse. Chaque fois, il s'agit pour vous de démontrer que vos enquêtes ont été menées dans les règles. C'est-à-dire qu'elles sont notamment liées à des sujets d'intérêt général. À ce jour, 5 condamnations pénales définitives ont été prononcées contre Mediapart. 5 sur 300, c'est peu. Mais ces procédures ont un coût 250 000 euros de frais d'avocat chaque année si l'on en croit votre rapport annuel publié ce jeudi. Depuis 2008, vous subissez régulièrement des pressions. Vous évoquez des faits de surveillance téléphonique, des tentatives de perquisition et des menaces de mort. Et Louis Plenel, subissez-vous aussi des pressions du pouvoir en place à chaque affaire politique sortie ? À Mediapart, impossible. Impossible ? Pourquoi ? S'il y avait même un coup de fil, il serait dans ce qu'on appelle la boîte noire. Voilà, tout ça. Voilà, c'est la seule fois où j'ai reçu un coup de pression à Mediapart. Un coup de fil, deux pressions. C'est sûr, un de ces industriels, c'est de la part d'un de ces industriels qui est aujourd'hui dans les médias, c'est Xavier Niel. Quand nous avons fait une enquête très poussée, Martine Orange et Laurent Mauduit sur Xavier Niel, c'est le seul coup de téléphone violent, grossier, me menaçant, disant qu'il m'enregistrait, de cet industriel. Vous voyez, nous sommes au cœur d'un sujet. Nous, nous défendons, après juger nos informations, nous parlons à un moment où un grand groupe de médias, les salariés, les journalistes, sont vendus comme les meubles à un autre industriel. Altice est racheté par Adolphe Saadé, un homme qui fait dans le transport maritime, etc. Tout l'ensemble de ces médias privés sont propriétés de milliardaires extérieurs à nos métiers. Et avec des dispositions qui, hélas, n'existent pas pour défendre les rédactions, etc. Donc nous, qu'est-ce que nous défendons ? Nous défendons un journalisme et un média qui est totalement indépendant de ça. Pas pour donner des leçons, pour donner du courage à tout le monde, parce qu'il faut résister à cela. C'est le seul que j'ai eu en 15, 16 ans de direction à Mediapart. Karine, les menaces de mort s'accumulent parfois. Est-ce que ça, ça dissuade aussi d'enquêter, de continuer les enquêtes ? Non, et d'ailleurs, je pense quand même à une de nos journalistes, Lucie Delaporte, qui a été victime de harcèlement par différents youtubeurs d'extrême droite. Ce n'est pas la peine de les citer. Et donc, évidemment, nous, en tant qu'entreprise et donc en tant que chef d'entreprise, on est très vigilants à protéger nos salariés, à nous assurer qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Mais évidemment, ça ne peut pas nous empêcher d'enquêter. Jamais. Non, c'est absolument impossible. Mais en revanche, on met en place les garanties pour que nos salariés se trouvent travaillés dans de bonnes conditions. Il y a aussi les pièges. Est-ce qu'on vous a tendu beaucoup de pièges ? Le plus beau, c'est deux chauffeurs Uber qui arrivent en disant, on nous a demandé de déposer ça. C'était deux grosses caisses avec plein de documents bancaires, tout à fait apparemment authentiques, de banques suisses, sur toutes sortes de fraudeurs fiscaux en France. De fraudeurs fiscaux, pardon. Et Yann Philippin, du pôle enquête, qui fait tous les leaks à Mediapart, s'est enfermé avec une petite équipe pendant 15 jours pour travailler sur ces documents qui étaient très tentants. Et évidemment, nous avons fait notre travail. C'était des vrais faux. Très, très bien fait. D'ailleurs, l'enquête a eu lieu. Nous sommes plaignants, nous-mêmes. Oui, parce que vous voulez savoir qui vous pierge. Et qui, alors ? C'est un monsieur qui avait... On ne sait pas si on est derrière une manipulation des banques suisses, puisque ces documents ont aussi été envoyés aux douanes pour essayer de décrédibiliser la lutte contre l'évasion fiscale et le secret bancaire suisse. Aussi, c'est carrément les services secrets suisses puisque quand même, l'industrie financière, elle est au cœur de la vie économique suisse. En tout cas, c'était très bien fait. Et le procès a eu lieu. Ces gens ont été condamnés. Nous sommes partis civils. Mais voilà, donc ça, c'était le plus gros piège.